Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. La femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua, Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle entra à la maison, et elle trouva l'enfant étendu sur le lit, le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Devant la prière de cette païenne, Jésus réexplique avec ses mots que sa mission première est d'annoncer la parole de Dieu au peuple d'Israël, les enfants de l'Évangile. Les nations païennes, elles, recevront ce message en temps voulu. Mais avec beaucoup de finesse, avec un certain humour aussi, cette femme fait remarquer à Jésus qu'il est déjà dans ce territoire païen, et que ses paroles sont comme les miettes qui tombent de la table des petits enfants, et qu'elle est là pour les recueillir. Alors oui, cette femme fait preuve d'une grande conviction, d'une grande force de caractère, et aussi d'un grand amour pour sa fille. Jésus est touché par cette femme, et il va exaucer sa prière. À notre tour, de ne pas avoir peur de nous approcher de la table du Maître. Même si ce n'est que pour en recueillir une fraction de miettes, c'est toujours la grâce même de Dieu qui nous est donnée. Le seul obstacle qui peut vraiment nous séparer du Seigneur, c'est la peur qui nous empêche d'approcher de Lui. Amen. Amen.